Une heure avant la prise d'antenne, le stress commence à se voir sur le visage des lycéens. Avec la team des battles du MOUV, les élèves peaufinent leur émission consacrée au rap. Trois grands thèmes ont été retenus ce soir-là, l'image du rap dans les médias, la misogynie ou non des rappeurs et la différence entre le rap français et américain. On s'est tous rejoints en groupe et chacun s'est répartis sur le thème qu'ils voulaient plus parler, genre rappeurs noirs blancs, misogynie, etc. Et du coup, c'était bien parce qu'on était en petits groupes, donc chacun a pu donner son avis. On a fait tout ce travail de préparation obligatoire, parce que vu que c'est des lycéens, ils n'ont jamais fait de radio. On leur a aussi un petit peu expliqué comment prendre la parole, comment laisser la parole, comment faire en sorte que leur intervention soit péchue et audible et compréhensible pour chacun. Pendant l'enregistrement, les jeunes n'hésitent pas à prendre la parole. Très à l'aise et énergique, ils défendent leur point de vue, quitte à parfois se mettre le public à dos. Vous avez déjà mis de leur forme, elles ont des grosses seins, des grosses fesses, donc c'est tout ce que les féminisent n'ont pas, on est d'accord ? Ça a été impressionnant à première vue, donc on parle, on se fait attaquer, on doit se défendre, il y a un peu de... on dirait qu'il y a des complots de certains côtés, donc on est face à plusieurs personnes, donc c'est vrai, c'est intéressant, parce que ça nous met face à plusieurs émotions, donc c'était plutôt pas mal. Grâce au coaching des animateurs, les élèves ont saisi les techniques de la radio, une prise de parole fluide qui a permis un débat riche et construit. Oui, moi je les ai trouvés très intéressants, très vifs, ils ont donné des avis assez tranchés et ils n'ont pas eu peur d'aller dans tous les sujets, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ils étaient très à l'aise avec le micro, alors que ça peut être un peu intimidant d'être avec des célébrités comme moi, tu vois ce que je veux dire, je suis quelqu'un qui est assez connu, tu vois, et je les ai trouvés vraiment très à l'aise, pas impressionnés. Les élèves du lycée Baudelaire ne risquent pas d'oublier cette rencontre avec les animateurs de Radio Move, une expérience qui est même suscitée chez certains, des vocations de rappeurs ou animateurs radio.